... Eh bien, merci. Merci. Alors, aujourd'hui, ce matin, en tout cas, vous n'aurez pas un scientifique, à la différence de mes camarades extraordinaires qui sont succédés et qui vont me suivre. Vous aurez un clue. On a décidé ça en dernière minute. Donc, Sirocco, ce qui n'est pas mon micro. Et moi, je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que mon rêve dans la vie, c'est de raconter des histoires. Donc, vous allez voir, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, on est d'accord que mon heure commence maintenant, Yolaine ? Merci. Alors, comme comme de formation avocat, je négocie tout. Vous pourrez le voir. Donc, moi, je te pose deux minutes parce que tu me tiens chaud, toi. Sirocco va assister à la conférence, mais je vous le présenterai tout à l'heure. C'est ma mascotte. Vous verrez pourquoi il est là avec moi. Sur votre gauche, c'était moi. J'avais 22 ans. Avocat de formation. Donc, je le suis toujours. Ça continue encore maintenant. Même mes clients me font confiance. Je s'en profite pour les saluer et les remercier. Et à droite, c'est moi, il y a quelques années. Donc, j'ai changé de vie il y a maintenant 13 ans. Donc, ça commence quand même à faire un petit peu de bouteille. Et dans mes bras, ce n'est ni un papyr, ni un platou. C'est un pangolin. Alors, un animal qui est extrêmement rare, extrêmement menacé. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre ici. Et c'est une des rencontres les plus magiques que j'ai pu faire de ma vie chez mon animal et à Nidman, que je vais vous montrer dans un petit instant. Donc, pangolin animal d'une douceur extrême qui n'a aucun prédateur dans la nature à part nous. Parce que quand il est menacé, il se roule en boule et qu'il est totalement étanche. Alors, réellement étanche. Ça évite que les fourmis passent. Et donc, le grand bonheur du photographe animalé qui photographie un pangolin, c'est qu'il permet de nourrir les fourmis à la place du pangolin. Donc, moi, je me suis fait dévorer pendant que lui mangeait tranquillement. C'était sympa comme expérience. Mais voilà, j'ai pu le voir grandir. Je l'ai rencontré tout bébé. Je l'ai rencontré un an après. Donc là, il a déjà un an de plus. Et c'est réellement une rencontre importante quand ce sont des animaux qui sont rares et menacés. Et puis, si ça marche, là, vous allez me voir très rarement avec des animaux. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé à plusieurs photographes de ne plus se montrer en compagnie de nos petits camarades. Parce qu'il y a une terrible mode des selfies qui courent maintenant avec les réseaux sociaux où les gens font tout et surtout n'importe quoi pour se montrer des animaux. Donc, si vous me voyez, c'est plutôt avec ce genre de grosse langoustine qui s'appelle un Weta, un Weta géant en Nouvelle-Zélande. Et si, pendant le cours de la conférence, vous me voyez avec un autre animal, eh bien, sur YouTube, vous ne me verrez pas. Puisqu'ici, je sais qu'on est en complète bienveillance, donc je peux raconter des histoires, montrer des photos, mais je n'ai pas du tout l'intention d'être une inspiratrice pour des choses qui soient négatives. Donc ici, mes histoires ne seront aussi que positives et inspirantes. L'idée étant de dégager une bonne énergie qui nous permette de faire avancer les choses. Alors, la première image, c'est pour ça, sans doute, que Yolande m'a demandé de venir faire une conférence, parce que je l'ai accrochée avec celle-là. J'aurais quand même pas dit que c'était toi qui faisais toutes nos photos pour les afficher, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave, je suis un peu partout, mais je ne me raccate pas. D'ailleurs, je n'ai même pas pensé à vous dire que, en fait, l'idée des histoires qu'on raconte aujourd'hui, c'est en partie celles qui font la conférence d'aujourd'hui. Alors, je dis en partie, parce que comme j'ai qu'une heure, je ne peux pas mettre toutes les photos dans les histoires. Et donc, vous en avez quelques-unes ici, vous en avez d'autres au restaurant. Vous en avez une dernière voix, d'ailleurs. Un gentil singe bleu. Et ce léopard, c'était le symbole de l'université de cet été. Voilà, un léopard que j'ai photographié au Botswana. Alors, Yolande aime bien mes photos parce qu'il y a beaucoup de regards. Ce que j'aime montrer, en fait, c'est la rencontre. C'est l'émotion, c'est le partage, c'est l'empathie. Alors, tout ça, vous allez le revoir au fur et à mesure de mes photos. C'est aussi la résilience. Donc, ce sont des grands thèmes. On aura le temps, après l'heure des histoires, pour revenir sur ces différents thèmes. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et en fait, pour moi, la photographie, c'est un chemin vers une rencontre. Ce n'est pas spécialement l'image en soi que je vais chercher. D'ailleurs, j'ai peu de technique, ce que me reproche beaucoup mes camarades photographes, mais ce n'est pas grave. Je préfère avoir la technique suffisante pour ramener ce que je vois et ce que je ressens. Moi, ça me suffit. Et mon but, c'est réellement de ramener pour partager. Parce que j'ai une chance, vous le verrez dans les histoires, de vivre des choses qui sont réellement extraordinaires. Et cette chance m'est donnée pour que je puisse vous rapporter tout ça et faire découvrir ce travail. Donc, ce n'est au pain, je l'ai rencontré au Botswana, deux secondes avant de prendre les pires inverses de ma vie dans une voiture découverte. et il regardait à droite, à gauche, un truc, un machin. Et alors, j'ai une technique, effectivement, que les animaux, je leur parle. Alors, je leur raconte pas grand-chose, mais la communication peut être verbale ou non-verbale. C'est aussi un thème sur lequel on pourra revenir. Et de temps en temps, on y regarde ailleurs, je triche. Et je lui dis, regarde-moi, et je te fous la paix. Promis. Je fais une photo et j'arrête. Et ça marche. Donc là, non seulement il m'a regardée, j'ai fait la photo, mais après, effectivement, j'ai pris la verse, donc je lui ai réellement foutu la terre. Donc c'était un très, très beau souvenir. Et un léopard, c'est magique. Léopard, c'est un des rares animaux qui n'est sans doute pas en vraie disparition parce qu'il est remarquablement intelligent. Il se planque. Je ne sais même pas combien il y en a d'ailleurs. Il n'y a pas de comptage, il n'y a rien. Il s'adapte à tout. Il est absolument extraordinaire. Et ce sera sans doute un thème d'une conférence à développer. Moi, ce qui m'a le plus impressionnée quand j'ai vu un léopard, la première fois en Afrique, c'est que j'ai vu un chat. Comme nos chats domestiques. En fait, nos chats, ce sont vraiment des petits léopards. C'est incroyable. J'ai vu un léopard assis au pied d'un arbre bandir dans l'arbre et j'ai vu exactement le mouvement d'un chat assis bandissant sur une table. Bon, le léopard ne rate jamais son seau. C'est la grande différence avec le chalet. Des fois, il y a un petit raté. Mais en tout cas, c'est vraiment très impressionnant de voir un lien pareil à la différence du loup devenu un yorker comme on nous présentait dans son conférence. Donc là, il y a très très peu d'évolution. Alors donc, je vous disais, j'aimerais rappeler des portraits. Ça, ça fait partie d'une de mes toutes premières photos quand je suis partie quand je suis partie pour ma première expédition. Il faut dire au... J'ai un pied sur la poêle. Ça va ? Oui, parfait. D'accord. Et donc, quand je suis partie en 2006 pour mon premier voyage, je dirais quasiment initiatif puisque ça a donné ça, j'étais 100% avocat, crise de la quarantaine. Et ma résilience a été de me dire, il faut que je fasse le livre que je porte depuis des années. C'était un rêve de gosse. Quand j'étais petite, je rêvais que j'étais tarzan. Bon, j'apprenais le langage des animaux. Après, j'ai un peu dérapé. J'ai appris un autre langage. Mais l'aventure, quand on a envie de la faire, elle est toujours là. Et puis un jour, il y a une force qui vous pousse à tout plaquer. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc 2006, j'ai fait mon premier voyage. J'ai eu beaucoup de soutien amicaux. Et ça, c'est un de mes premiers portraits. Donc pour moi, la photographie à l'époque était totalement accessoire. Ce que je voulais, c'était écrire, puisque j'étais avocat. Raconter les histoires des protecteurs. Et puis créer un livre avec des dessins, des photos, etc. Et donc j'avais appris tous les programmes pour faire ça. Et je me suis rendue compte en rentrant à Paris et en échantant mes photos avec les gens avec qui j'avais travaillé en Afrique du Sud, en Amibie, qu'en fait, mes photos ramenaient quelque chose. Mais c'était réellement une surprise pour moi. Et les protecteurs me disaient mais non, elles ont quelque chose, ces photos. Donc il faut vraiment que tu en fasses quelque chose. Et au fur et à mesure, vous verrez, parce qu'il y a beaucoup d'images que je vous montre aujourd'hui qui datent de ce premier voyage. Donc voilà, une de mes premières rencontres avec un guépard très bucolique, on a dit qu'on allait être poétique. Alors mes images, il n'y a pas de sang, jamais. Il n'y a pas de scène de chasse. Il n'y a que des images très gentilles. Ça, c'est un suricate avec qui j'avais vécu en Amibie. Donc c'est assez facile qu'il nous regarde quand on lui donne à manger ou quand on s'en occupe. Ici, c'est un bébé babouin sauvage. Alors vous verrez un petit peu plus tard, on aura une histoire qui racontera la photo qui est en face de vous avec un bébé chimpanzé sauvage. Un éléphant qui est également dans la conférence, mais on pourra en parler, enfin je veux dire, dans l'exposition, on pourra en parler pendant la question-réponse. Babouin, toujours, j'aime bien saisir les expressions. Donc il peut m'arriver de passer des heures quand je peux, c'est-à-dire quand je suis en semi-touriste, pas en travail scientifique, où je l'accompagne les scientifiques, mais quand je suis avec une troupe de babouins, je peux passer une demi-journée simplement pour attendre un moment, une expression où les animaux ne me voient plus, ne m'entendent plus et ils vivent leur vie. Donc ramener des tranches de vie. Et puis j'aime aussi montrer un autre côté des animaux qui sont mal aimés. C'est un des points qui font qu'on s'est beaucoup apprécié avec Yolaine. Là vous voyez une hyène, donc c'est la matriarche de son clan puisque c'est une société matriarcale. C'est pour ça qu'elle a un collier émetteur, elle est suivie au Kenya. Et dans ses pattes, vous voyez son bébé. Et pour moi, la hyène, même si on n'a pas cette approche, c'est un des animaux les plus doux qui puisse exister. Ce sont parmi les millions de mers de la Terre. Et cette mâchoire qui peut tout casser, qui peut vraiment démonter les os les plus gros, broyer les choses les plus importantes, quand elle prend son petit dans la gueule, c'est une délicatesse extrême. Comme les loups. Mais sauf que la hyène c'est encore plus puissant. Et c'est surtout pas l'image qu'on a d'eux. Voilà. Mais c'est celle d'une douceur absolument extraordinaire. Donc pour moi, c'est vraiment l'image des histoires que j'aime rapporter. Alors je me suis fait un tour au Costa Rica après mes premiers voyages, mon premier livre sur l'Afrique. J'ai pas réussi à reprendre le boulot d'avocat. C'est pas très étonnant. Et donc j'ai enchaîné, je suis partie au Costa Rica en amenant plein d'amis dont mon camarade Olivier qui est ici, qui a participé à beaucoup d'aventures. Et là vous voyez un jeune paresseux. Alors c'est toujours le regard dans mes photos. La plupart des animaux que vous voyez ici comme cette grenouille sont sauvages. mais il y a toujours ce moment où je dis regarde-moi, fais quelque chose. Et il y a quelque chose qui passe. Donc ça c'est un bébé koati qui était aussi sauvage en train de jouer avec ses frères et soeurs dans l'arbre. Et il y a un moment où en fait ce qui est génial avec les bébés c'est que c'est les plus curieux. Donc finalement c'est toujours eux qui spontanément vont venir vous regarder dans le genre t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Et ça c'est du bonheur sur le terrain. C'est de se dire tiens on arrive à avoir un contact, on arrive à avoir une communication qui n'est pas verbale. Alors ça c'est un tapir. Voilà un tapir et mon. Dis-moi où on vient. Je vais vous y envergure. Alors un tapir dans les questions réponses je pourrais vous raconter cette histoire parce que j'étais allée le baigner avec lui au Costa Rica je l'avais suivi et j'étais rentrée dans l'eau pour faire un joli portrait. Des choses, des fois j'ai des idées un peu sombronues et l'intérêt c'est quand j'en sors de cette eau pleine de caca de tapir j'ai beaucoup de place autour de moi. Alors vous voyez quand vous prenez le métro que c'est fondé passez par les tapes baignez-vous avec un tapir et c'est fou là tout le monde s'éloigne. L'odeur est vachement tenace. Ça c'est un lémurien de Madagascar qu'on avait retenu pour l'affiche de notre exposition qui s'est malheureusement terminée il y a peu de temps au muséum du Havre. Pour nous c'était le symbole de l'intelligence animale cette curiosité réciproque en fait. Cette envie que eux ont de découvrir des choses sur nous. Et puis avec les insectes ça marche aussi ? Oui, on peut parler des sauterelles. Là ? Merci, c'est donc une otarie de Nouvelle-Zélande. Il y a des petits clins d'œil pendant cette préparation. Merci beaucoup. Donc c'était pour mes amis les fans d'otarie. Un tuatara, personne ne va nous faire le goût du tuatara mais ça c'est un des éméros les plus rares que j'ai pu voir en Nouvelle-Zélande. Vous avez devant vous un des fossiles vivants, un cousin des dinosaures qui est toujours vivant aujourd'hui, qui est un animal absolument incroyable mais ce n'est pas le sujet de la conférence. Ça c'est aussi pour mon ami Laurent. Un clin d'œil avec la seule chauve-souris qui se promène sur Terre. Donc elle vole mais elle court aussi qu'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande. Rarissime. Et puis un cormorant. Alors rigolo parce que quand on me demande mes recettes de photographes écoutez bien celle-ci. Les cormorants nichent en colonie. Donc là c'est un jeune qui attend le retour de ses parents pour être nourri. Comment on fait à votre avis pour s'approcher aussi près d'un cormorant ? On escalade et... C'est donc un rocher où il n'y a que des cormorants. Et en 30 secondes on est couvert de goineaux. Est-ce que c'est plus résistant que l'autre ? Je dirais que l'intérêt du goineau c'est que oui il résiste. D'ailleurs mes vêtements je pense que je peux les garder toujours avec le genre du goineau. Oui ils sont prêts. Et donc quand on est couvert d'odeurs de cormorants en deux secondes on peut s'approcher super près des jeunes et là vous voyez dans le genre tiens tu sens le cormorant mais t'es un peu grand quand même pour le cormorant. Quand est-ce qu'on mange ? C'est à peu près ça. Et puis ben il y a des rencontres qui sont toujours rigolantes. Non c'est un émeu d'Australie. C'était juste pour tromper Rémon en fait que j'ai mis ces photos. Ça c'est un petit piton d'Australie. C'est juste pour faire un petit symbole. Et puis un cacatoeste d'Australie. Encore une fois un animal remarquablement intelligent. Ça c'est en hommage à Yolaine et son remarquable travail sur l'intelligence des animaux. Et puis une dernière photo avant de passer aux histoires. J'aime aussi valoriser tous les animaux qui ne sont pas appréciés dont les rats. Voyez à quel point il est beau. Il est intelligent. Ça se voit hein dans son vaguard. Et on va démarrer par l'Afrique. Alors on va démarrer par l'Afrique du Sud. Ma toute première rencontre comme je dirais pas photographe animalier mais auteur animalier donc dans l'idée d'aller faire mon livre. Alors j'ai rencontré la toute première fois un homme extraordinaire qui s'appelle Brian Jones. Et là vous le voyez très très jeune. Il a une vingtaine d'années. C'est un ranger d'Afrique du Sud qui a été l'un des premiers à élever des rhinocéros. Et qu'il le fait toujours aujourd'hui. Donc c'est vraiment une spécialité absolument incroyable. Et 50 ans plus tard rien n'a changé. Il continue à élever les rhinocéros à Roloolo. Et il a une réputation d'homme très difficile. Ce qui est vrai. Alors il a par exemple réintroduit des cervales. Là vous voyez un cervale en train de piquer mon matériel. Alors note pour les photographes pensez à retirer les sangs des appareils comme on travaille avec des animaux. Ça permet de le garder et c'est plus pratique. Et donc la technique de Brian qui lui a causé beaucoup de détracteurs mais qui est très efficace pour réintroduire les animaux c'est comme ces petits cervales il leur a appris à chasser. Donc il nourrit pas les animaux qu'il a envie de relâcher enfin qu'il est destiné à être relâchés il ne les nourrit pas avec de la nourriture en bois de les animaux morts non il fait comme leur mère. Donc il relâche les petites souris les relâchent les petites antilopes ils relâchent comme ferait la mère qui en fait rapporte à ces petits des animaux pour leur apprendre à chasser il a fait pareil. Le résultat c'est qu'il a réussi à réintroduire des cervales dans beaucoup de réserves sud-africaines et que c'est un des programmes de réhabilitation les plus efficaces qui soient. Alors quand j'ai rencontré Brian c'était pas facile tout de suite et j'avais eu j'avais fait un safari photo quelques années plus tôt mais réellement comme touriste et j'avais ramené cette photo qui pour moi était extraordinaire c'était ma toute première photo d'animal comme ça avec un regard très particulier je m'étais fabriqué des cartes de visite avec ce lion c'est tout ce que j'avais à l'époque j'étais réellement 100% amokas et quand j'ai atterri chez Brian donc il était débordé comme d'habitude parce qu'il fait énormément de choses dans son sang de réhabilitation et puis c'est un sud-africain il faut pas lui casser les pieds il est dur parce qu'il a une vie qui est dure et donc il m'a reçu comme un chien dans un jeu de quilles enfin comme un grizzly en disant mais d'abord vous êtes qui j'ai pas le temps pas que ça à faire et j'avais une prof d'anglais qui est des sud-africaines qui m'avait dit surtout tu ne dis rien tu peux rencontrer des gens qui sont difficiles parce qu'ils ont des gens difficiles une vie difficile tu te tais tu donnes ta carte tu montres les débuts de maquette que tu as fait tu les laisses décider si ça leur plaît les portes s'ouvriront si ça leur plaît pas tu passes à autre chose tu peux pas forcer les choses bon et donc Brian commence à m'aboyer dessus et je lui dis bah écoutez on prend vous me donnez une minute allez on perd 30 secondes on va se poser et je vous montre ce que je suis en train de faire vous décidez donc voilà on arrive grognon on se pose je lui tend ma carte et regarde il fait oh mais il est beau ce lion je dis ah merci ah bon c'est vous qui avez fait ça donc déjà ça passait et puis je lui montre un début de maquette que j'avais fait où il y avait d'autres histoires etc d'autres photos et là il parle plus il regarde la maquette et là je me dis bon tic tac qu'est-ce qui va m'arriver parce que c'était vraiment le début de mon aventure il prend son toki boki il se met à beugler en sud africain donc je sais pas est-ce que je vais me faire couper en morceaux je vais me faire jeter dehors du truc je ne comprenais pas un mot il y a un guide qui arrive à fond de train et là il passe à l'anglais et il me dit bon alors ils sont là trois jours pendant deux jours je vais les emmèner dans la réserve avec toi tu leur montres tout le troisième jour il va te travailler avec moi et c'était gagné et là il a commencé à nous parler pendant une heure il nous a raconté sa vie ouvrant sa finisse nous montrant les traces de balles des braconniers et ça a été absolument époustouflant et Brian cette rencontre m'a ouvert toutes les portes derrière et il m'a fait découvrir aussi des choses sur le regard du photographe et sur ce que je pouvais faire également après les deux jours passés dans la réserve quand on l'a rejoint il a commencé par me faire une sortie surprise il m'a dit bon ça c'est bien passé je vais vous faire un cadeau et on l'a accompagné dans un enclos sans savoir où on allait donc on passait on passe devant un guépard femelle moi j'en avais jamais vu donc on marche à pied donc je trouvais ça déjà un peu étrange il rentre dans une espèce de grande grande niche et puis il me dit soyez prête et il ressort avec un bébé guépard dans les mains qui venait de naître donc les yeux pas encore ouverts donc l'image moi c'est commencer à pleurer je pleure tout le temps et donc j'ai commencé à pleurer dans la photo tellement c'était émouvant puisque les guépar vous savez qu'ils sont on voit une disparition il y en a très très peu et puis de voir cette magie de l'homme et du portrait c'était très très fort et ensuite alors je vous la remontrerai cette photo parce que vous allez voir la différence ensuite il m'a dit allez on va dans la volière des aigles martiales martio ? martiale ? martiale ? enfin martiale donc on rentre dans la volière des aigles dans son bras il appelle il y a l'aigle qui arrive extraordinaire et la photo on voit déjà Brian qui change alors c'est un chuchoteur c'est à dire qu'il sait s'adapter aux espèces et comment il travaille c'est avec l'empathie il se met en réalité sur le diapason de l'animal et c'est là que j'ai commencé à sentir déjà la force du portrait quand je suis rentrée j'ai comparé les photos et j'ai vu l'homme changer entre celle-ci et celle-là et je me suis dit c'est là où en deux photos on raconte une histoire et que j'ai travaillé pour devenir en fait le meilleur photographe et après cet aigle martial là il m'a dit oh je vais peut-être vous emmener voir Queenie moi je savais pas que c'était Queenie et il voyait le kit derrière et je disais non pourquoi on va voir oui oui c'est si Queenie non je vais peut-être pas oh si je vais peut-être bon je vais peut-être pas si je vais peut-être bon comme ça il réfléchit pendant une minute et puis il me dit bon allez on y va gardez vos lunettes de soleil pas de monopote pas de trépied et si elle attaque vous lâchez l'appareil protégez vos yeux vous sortez et pouf il me pousse dans la volière ça me dit c'est quoi le sketch et donc mais quand vous arrivez de Paris vous êtes avocat pendant 30 ans vous avez vu des trucs vous imaginez pas ce qui va vous arriver et donc je m'entends dans cette volière je ne voyais rien du tout pareil tend le bras ici et il y a cet aigle couronné qui arrive très impressionnant très très impressionnant et en rentrant à Paris je me suis dit mais pourquoi j'ai que trois photos et en fait je suis restée 30 secondes dans la volière une il a caressé l'oiseau deux je me suis rendu compte que les cerfs effectivement s'il attaquait il n'y a jamais intérêt à me protéger la figure et trois elle m'a regardée et là il a fait out on sort tout de suite et on est sortis après je suis rentrée à Paris j'ai cherché des légendes j'ai lu des trucs je l'ai fait voilà ce qui m'a le plus touchée c'est qu'il m'ait fait rentrer dans la volière donc ça voulait dire pour lui que j'étais capable d'avoir cette espèce de relation peut-être avec l'animal de tolérance de fonctionnement et puis quand je suis retournée le voir six mois plus tard pour continuer à travailler sur le bouquin je lui ai dit maintenant on parle de Queenie il me dit pourquoi Queenie vous ne l'avez pas vue je lui ai dit ben si on a fait des photos et je lui montre les photos il me dit mais je suis dingue je vais pas dire ah non parce qu'elle a cassé le bras de mon fils elle a flingué mon chien quand même mais ça c'est une histoire remarquable parce que en fait les deux se sont adoptés Queenie et Brayal forment un couple parental entre guillemets ils voyaient rien de négatif simplement cet aigle pour couver a besoin d'être en sécurité et donc pour couver des oeufs que Brayal récupère d'autres endroits il les ramène Queenie les couve les élèves et ensuite Brayal essaye de relâcher les petits ce qui n'est pas facile parce que les aigles sont territoriaux donc assez souvent il faut les relâcher extrêmement loin en espérant qu'il n'y ait pas un autre aigle dans la région donc pour faire ce travail il y a besoin d'une relation entre l'animal et l'homme et de cette relation de confiance qui est réellement unique après ça donc Brayal m'a ouvert les portes on reste en en quoi d'ailleurs on reste cette fois-ci en Namibie toujours mon premier voyage donc on est ici et là je rencontre Brayal qui va devenir une de mes meilleures amies et qui élève les vautours alors même formation elle était avocat avant américaine et puis elle s'installe en Namibie comme quoi ça fonge la tête de tout le monde en Namibie et elle décide de s'occuper d'animaux rares et mal aimés et notamment de vautours alors ça c'est un vautour griffon du gardon et donc rappelez-vous je n'étais pas photographe à l'époque on est toujours en 2006 et Maria m'en met dans la volière et elle me dit bon alors écoute honnêtement c'est vachement facile de faire des beaux guéparts des beaux délopards des beaux lions des beaux trucs des beaux machins mais moi j'ai besoin d'un beau portrait de vautour je regarde le vautour je me dis un beau portrait de vautour j'avais vu le vautour de ma vie donc bon c'est l'innocence qui permet de faire ça alors je m'installe je mets mon trépied je ne veux pas ce qu'on m'avait bien dit une des rares règles de photos que je connaissais met toi à la hauteur des yeux de l'animal donc je m'accroupis je me mets sur les genoux je commence à faire une photo et ce vautour s'appelle Nelson enfin ça plaît et Nelson était un ambassadeur de biodiversité avec une histoire très étonnante que me raconte Maria pendant que je faisais les photos Nelson vivait au jardin des plantes à Paris non c'est peut-être pas le jardin des plantes c'est pas vous le jardin des plantes non c'est pas vous c'est vous ? vous croyez ? bon bref Nelson il est donc dans un pince avec sa femelle et malheureusement malencontreusement la femelle meurt empoisonnée je répète l'histoire de la Namibienne et donc résultat les vautours ça parie pour la vie Nelson déjà en cage c'est pas top sa femelle qui meurt c'est pas top commence à faire une dépression et se laisse mourir alors ça la fait mal parce qu'à l'époque il y avait 60-70 vautours qui restaient où ils font du garde donc le vautour est réexpédié en Afrique du Sud dans un premier centre qui s'appelle De Vilt et De Vilt en avait déjà et réexpédie ce vautour chez Maria pour que ce soit un ambassadeur en Namibie où là il restait 60-70 oiseaux et Nelson extraordinaire donc pas vraiment imprégné c'est à dire il connaissait les humains il avait pas des habitudes humaines mais il était tolérant donc il supportait qu'on l'approf il supportait qu'on lui parle parce que les vautours sont extrêmement timides ce qu'on n'imagine pas des vautours qui mangent si vous vous approchez d'eux ils vont rentrer ils vont pas supporter d'être d'abord ils vont pas manger et après ils vont revenir ils supportent pas enfin la frousse ils supportent pas les gens ils sont très timides et donc j'écoute l'histoire de Nelson et puis je me dis tiens on va essayer un truc stupide puisque ça m'arrive de temps en temps si je lui parlais en français juste pour voir si ça marche et je me mets à parler au vautour et alors ça l'a étonné je sais pas pourquoi mais ça a commencé à fonctionner donc il m'a regardée et puis moi je me baissais lui se baissait donc vous me voyez à l'époque et plus il se baissait plus je me baissais on a fini couché sur le sol tous les deux voilà et puis j'ai continué à lui parler et ça a donné ça et voilà c'est le même c'est la même série de photos c'est extraordinaire c'est comment on peut se retrouver en confiance et Nelson pour moi ça a été réellement un choc une de mes premières aventures jusqu'à aujourd'hui ça me porte il y a rarement une journée où je ne pense pas à cet oiseau pourquoi ? parce que je suis rentrée en France après ça tous les jours je pensais à Nelson j'étais totalement mais totalement un gros de cet oiseau avec qui j'avais eu ces échanges et j'y suis retournée six mois plus tard et donc ma copine Maria me dit bon écoute arrête tes fantasmes c'est quand même un oiseau donc vite à oublier ne sois pas déçu je suis sûre qu'il a pensé à moi comme j'étais seule on me dit ouais bah écoute on va voir enfin prépare-toi quand même au pire au drame de ta vie très bien d'accord on rentre dans la volière on s'assoit Nelson regarde il vole il se pose au sol et puis il commence à ramasser des brindilles heureusement j'ai eu l'idée de prendre les photos autrement personne ne le croirait donc il commence à ramasser des brindilles et puis il arrive avec tous ces brindilles et il me les met sur les pieds et là je dis bon qu'est-ce qu'il fait et Maria est tête bah là il te demande de faire un nid et alors c'est la seule fois ou presque où j'ai refusé de demander en mariage beaucoup de problèmes il me voyait avec ma mère si si maman si si non non on a mimi non non et il bloque si si alors il y a un truc pour que tu saches ça fait Nelson si si très gentil si non finale c'est pour la vie si si maman bon en tout cas cette histoire de moi m'a porté et c'est quelque chose qui touche et j'aime bien parce qu'en fait elle vous touche tous il y a quelque chose d'un peu extraordinaire quand on arrive à avoir cette relation particulière donc très particulière je crois pas que je pourrais faire ça avec un retour libre bien sûr il faut qu'il y ait une relation humaine il faut qu'il y ait déjà un contact il faut qu'il y ait déjà quelque chose j'en suis consciente n'empêche que moi je l'ai vécu comme ça et que d'autres tours l'ont vécu comme ce rapprochement et je remercierai toujours cet oiseau de moi m'avoir fait passer de l'autre côté du miroir donc c'était ma grande leçon de vie on reste en Afrique et comme j'ai pas suivi l'ordre on va au Kenya alors le Kenya c'est par là tu devrais arrêter de montrer à ton écran c'est de ce côté que tu dois montrer mon oiseau j'avais dit j'avais dit je dis ça je dis rien alors là j'étais au Kenya vous voyez pourquoi les Aroquins ont changé de vie c'est mon nouveau bureau c'est cool j'aime bien ça c'est mon symbole de vie et ça c'est ma salle de ban au Kenya quand les gens me disent on peut t'accompagner je leur montre souvent des photos comme ça tellement j'ai beaucoup moins de demandes pour venir mais c'est quand même magique c'est une salle de bain à Nakuru un truc génial quand il n'y a pas les bûches qui viennent vous demander à voir tout va bien alors là j'étais donc à Nakuru au Kenya et à Soysambu qui est une consorrentie juste à côté et je suivais le travail de mon ami Les Moran qui est de dos qui est un néo-zélandais comme vous allez voir de face un peu plus tard et de Zoé Lulaire je vous montre qu'on rencontre avec les girafes qui est une spécialiste des girafes femme absolument remarquable qui était partie faire sa thèse en disant il y en a marre qu'on raconte des conneries sur les girafes et qu'il est important maintenant qu'on explique qu'elles sont de bonnes mères que non elles n'abandonnent pas leurs petits que ce sont des animaux qui sont intéressants enfin il y avait beaucoup d'a priori sur les girafes et c'est un travail d'autant plus important que vous savez on parle au bout de l'extinction silencieuse des girafes on est en plein dedans et les girafes de Rothschild c'est alors à l'époque les chiffres étaient 670 individus maintenant avec les opérations de réhabilitation je crois qu'on est passé à 1300 girafes de Rothschild notamment avec une île que Olivier est allée voir il a de la chance où elles ont été relâchées donc elles ont un beau territoire pour elles alors 20 ans 40% d'histoire pas de chiffres ouais bon alors donc j'accompagnais mon amie Les Moran et j'étais allée là-bas non seulement pour passer du bon temps au Kenya évidemment mais surtout à l'époque je préparais ma première belle expo chez Canon et je voulais ramener une photo enfin j'avais rêvé d'une photo d'une girafe en train d'embrasser son girafe genre ça m'arrive des fois je rêve d'une photo je me dis je l'ai vécu c'est comme si j'avais déjà vécu le moment c'est assez étonnant donc j'arrive au Kenya je rejoins à l'aise et je lui dis alors voilà la photo que j'ai rêvée c'est celle-là donc je commence à lui faire un dessin il me dit t'es complètement taré va dans un zoo parce que là t'as peut-être on se rendu le faire mais en liberté sûrement pas et je lui dis on la fera la photo bon on part une première journée il avait repéré des girafons donc là vous en voyez deux on les suit blablabla toute la journée je fais quelques photos non c'est joli mais c'est pas ça que j'avais en tête donc déjà c'était mignon il y a un petit peu la douceur de la mer mais c'était pas ça on part une seconde journée ben non c'était pas ça c'était toujours pas la photo dont j'avais rêvée c'était mignon mais c'était pas ça on part une troisième journée et là je lui dis et ben je vais mettre beaucoup de nourriture et beaucoup à boire dans la voiture parce que tant que j'ai pas ma photo on rentre pas bien bon lui ça faisait déjà un mois qu'il travaillait avec les girafes qui connaissaient la voiture donc elles avaient repéré vous savez ça marche bien ça les animaux connaissent nos voitures et ce jour là heureusement qu'on avait beaucoup de nourriture et beaucoup de poissons parce qu'il s'est passé c'est un truc rigolo on se pose pour regarder et puis les girafons arrivent vers nous les girafes les poussent et ils s'assoient alors les girafes mères font des crèches c'est-à-dire qu'elles rassemblent tous les petits et il y a le tour de rôle elles vont manger donc il y a une girafe qui garde la crèche parce que vous vous attaquez pas enfin aucun prédateur n'attaque une girafe quand elle est debout un bon coup de sabot hein ? Marie-Claude ? mais sans commentaire voilà un bon coup de sabot et ça nous défonce même une tendance donc un bon coup de sabot un méto enfin le mieux un prédateur qui se met inconsidérément derrière pour tirer le petit voilà elle a voulu bien faire c'est ça le méto donc là maman girafe maman au pluriel girafe nous pousse tous les girafons devant la voiture génial donc elle me fait une super série de photos je suis vachement contente super super c'était joli c'était très joli et puis tout d'un coup les girafes elles s'en vont et là je lui ai dit à mon copain il se passe pas là ? ah ben je sais pas elles sont parties mais qui c'est qui vient des girafons ? ben c'est vous et donc on se retrouve aucune girafe à l'horizon mais dans ce coin il y a quand même des yens et alors je lui dis alors il me dit ben on bouge plus on attend le retour on attend le retour il fait chaud il y a des mouches il y a des mouches sur les photos il fait chaud on attend avec les girafons et alors on avait surtout celui-ci qu'on appelait enfin que mes camarades appelaient Goofy vous savez Goofy vous vous souvenez des bandes dessinées de Mickey et Goofy donc ça veut dire un peu à peu près ça quoi et alors pourquoi il l'appelle Goofy ? voilà et puis alors les girafes parlent enfin je veux dire elles communiquent elles font du son nous a raconté Marie-Claude surtout quand le vétérinaire les embête donc les girafes non ne sont pas muettes mais les girafes mères font un truc génial pour les photographes c'est qu'avant de partir et en revenant elles embrassent leur petit donc c'était ça la photo donc là on attendait désespérément avec ce girafon surtout pour les gros trucs et en fait dès qu'une girafe arrivait mon copain se putain hurler soit prête parce que le reste du temps je roubillais il faisait un peu chaud et donc j'attendais que maman giraf baisse la tête pour avoir ma photo et enfin je l'ai eu et voilà donc c'est la photo qui est à l'entrée et c'est celle que j'avais rêvé de faire mais alors en plus ce qui est génial c'est que Goofy donc il fait vraiment la gueule c'est genre ouais fais moi la peine c'est à peu près ça c'est pas tant que tu reviens et tout ça t'es resté tout seul mais c'était un moment qui était juste encore une fois la confiance entre l'animal et l'homme voilà on reste dans cette histoire de confiance j'en suis dans le délai euh 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 ah 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 oh bah super donc on reste dans le délai et je vous emmène toujours en Afrique du Sud un endroit qui s'appelle le Jai Kuno l'Institut Chimpansi Eden c'est donc la première fois que j'ai rencontré les chimpanzés et euh un site qui est géré par Eugène Kesson ce que vous voyez en haut hein là et en bas c'est un chimpanzé qui s'appelle COSY et Eugène était un économiste qui a décidé de changer de vie aussi donc on avait quelques points communs et euh ses parents avaient ouvert un lodge et lui voulait avoir un un centre de réhabilitation protection de la la nature il avait rencontré Eugène Koudol et il avait réussi avec un travail énorme euh et beaucoup d'implication à ouvrir ce sanctuaire très particulier parce que l'Afrique du Sud n'est pas un environnement naturel pour les chimpanzés qui sont uniquement sur la bande d'Afrique équatoriale et là il était prévu de récupérer des chimpanzés martyrisés dans des zoos dans des cirques dans des laboratoires chez des particuliers une histoire absolument invraisemblable et donc de récupérer ces chimpanzés de leur apprendre à être des chimpanzés c'était un douloureux parce que généralement ils arrivent ils ne savent pas qu'ils sont des chimpanzés donc il y a un grand travail là-dessus de leur apprendre donc à faire des nids à monter aux arbres à vivre simplement à retrouver une vie normale et puis avec l'objectif mais auquel on ne croit pas vraiment de créer une troupe et de pouvoir la relâcher pourquoi on n'y croit pas vraiment ? parce que c'est extrêmement dur de relâcher des animaux imprégnés et des animaux sociaux comme les chimpanzés qui ont besoin d'apprendre tout faire attention aux serpents créer une société etc c'est difficile et en plus il faut l'endroit pour les relâcher ce qui est encore plus difficile donc pour l'instant c'était le début du travail et quand je suis arrivée chez eux ils ouvraient au public le lendemain c'était donc la dernière journée de fermeture je rencontre Gène on commence à parler et c'est pareil vous êtes qui ? et blablabla et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent ? et je lui dis j'étais chez Brian Jones ah bon ? ça s'est bien passé super ! on est allé voir tout machin Queenie ah bon ? ah bah puisque c'est comme ça passer sous la première barrière ok pas de problème j'ai déjà de travail donc en fait vous avez deux barrières électriques parce que les chimpanzés sont particulièrement en joie et surtout si on ne fait pas attention nous humains et donc je passais sous la première barrière et pour faire des photos je me collais à la deuxième ce qui me permettait de me prendre des décharges électriques toute la journée ça faisait beaucoup rire les chimpanzés et donc là je suivais le travail particulièrement de Gène avec Cosi alors histoire un peu triste mais qui finit bien Cosi venait d'Italie il y avait une relation très spéciale entre Gène et lui parce que Gène était allé le chercher en Italie où il était enfermé dans une petite garage tellement petite qu'il ne pouvait pas se lever donc c'est plus qu'il était complètement atrophié il était à l'intérieur il n'avait jamais vu le soleil il avait été castré et sa maîtresse qui ne savait pas le gérer lui tapait dessus donc je dis histoire épouvantable et donc le chimpanzé est tellement flippé que tout le trajet entre l'Italie et l'Afrique du Sud Eugène est resté à lui tenir la main il a vécu 24 sur 24 ensuite Eugène est allé en quarantaine et là c'était la première journée où ils sortaient de cette quarantaine où on les garde vous savez pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie donc le temps que la maladie se développe avant de les relâcher dans le sanctuaire et de pouvoir travailler avec eux donc ce jour-là première sortie dans la nature de Cosi vous voyez la relation très spéciale qu'il y a entre les deux pour moi c'est aussi une photo qui est magique parce qu'elle montre ce lien extrêmement fort qu'ils avaient à cette époque et Cosi découvre la loi d'être au soleil donc couvert de coups de soleil ça a été vachement rapide puisqu'il n'aime pas de fourrure de manger un fruit de rigoler parce que les chimpanzés rigolent comme nous donc ils s'amusent et là c'est vraiment la joie de vivre incarnée le bonheur et puis petit à petit Eugène nous faisait faire des exercices et donc là c'est une grande séance de préparation pour un événement incroyable monte dans un arbre ça peut paraître dire un chimpanzé monte dans un arbre mais s'il n'a jamais vu un arbre de sa vie et qu'il a pensé qu'il était je ne sais pas quoi d'ailleurs parce que même un humain c'est difficile de traiter comme ça donc on commence par une petite branche et pour les mettre en forme et leur montrer que ça peut se faire on prend un bébé qui lui va grimper partout donc en fait il s'habitue à être proche du chimpanzé avec un bébé du chimpanzé qui n'est pas une inquiétude pour lui voilà qui va lui montrer comment faire qui va être tout doux qui va rigoler tout le temps etc et il le suit donc là premier exercice réussi vous voyez Cossy est en train de se barrer il est content parce que c'est comme ça que les chimpanzés rigolent en ouvrant la bouche et en tirant la langue on est d'accord non avec l'autre ? pardon ? les chimpanzés je regarde ta photo je disais que les chimpanzés rigolent en ouvrant la bouche et en tirant la langue ouais ouais c'est bon tu peux trop dormir mais j'entends maintenant c'est ça regarde ta qualité de la photo alors la qualité de la photo on l'a pas utilisé comme si on avait marre de prendre le fil électrique vous avez le fil électrique toute la série de la photo parce qu'il y a un moment où ça fait mal donc là vous l'avez c'est pas grave donc vous avez la chance de voir une photo prise à travers un fil électrique c'est rare mais c'est pas grave donc là maintenant exercice beaucoup plus difficile on va mettre Cossy dans un arbre un grand arbre donc Eugène lui parle il arrive à le convaincre allez touche là vas-y tu vas y arriver t'es plus fort je suis avec toi je te pose en arbre je te laisse dans l'arbre et là regardez la tête de Cossy qui pour la première fois de sa vie se retrouve dans un grand arbre pour l'encercler on parle de l'émotion alors il y a beaucoup d'explications scientifiques moi j'ai juste une photo voilà et pour moi je vois ça je pleure évidemment donc j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps de voir ce chimpanzé dans son arbre avec son émotion et tout et qu'est-ce qui s'est passé quand Eugène l'a relais son lieu de son arbre il est venu me voir parce que j'étais en train de pleurer derrière le fil électrique et il est venu me voir il m'a regardé dans le jardin alors je fais un super anthropomorphisme qu'est-ce qui t'arrive je ne commande pas la photo pour ne pas faire un anthropomorphisme il est venu me voir il m'a regardé comme ça c'était étonnant six mois plus tard j'y suis retournée parce que j'ai fait mon second périple pour voir comment je trouvais Cossy notamment voilà vous avez le mail six mois plus tard sauf que le mail si un humain rentre dans son enclos il le tue y compris Eugène donc il est passé de l'autre côté de la barrière il est devenu 100% sauvage se prenant pour un mâle alpha et tout ce qu'il faisait c'était s'occuper des petits donc en fait on lui confie les petits bébés et il leur apprend à monter aux arbres manger des fruits rigoler voilà et sa résilience à lui c'était ça c'était à son tour passer ce qu'il avait appris et voilà je veux dire même avec moi là c'est Cossy qui me balance tout ce qu'il veut sur la gueule donc la relation que nous avons au début s'est déterminée et ça fait mal tout ce qu'il peut balancer donc vous voyez un petit peu l'évolution du chimpanzé donc l'objectif c'est ça c'est de les remettre dans leur état naturel enfin de leur réapprendre et de les laisser libres d'être comme ils veulent ceci étant malheureusement ils sont beaucoup plus dangereux que les autres ah oui extrêmement dangereux parce que là ils ont la haine voilà ils ont la haine pour tout ce qu'ils ont vécu et c'est ça c'est la sorte des accidents même vis-à-vis de Jeanne il n'y a pas eu une relation non c'est la haine de l'humain en fait ils sont beaucoup plus haineux vis-à-vis de l'humain oui mais Jeanne c'est lui qui la saurait quand même je veux dire ça c'est la souverain mais oui quand il bascule de l'autre côté qu'il revient dans leur état naturel et ça peut se comprendre je pense qu'en résilience on peut comprendre la technique peut-être que chez les humains on ferait ça aussi sauf que parfois même les humains qui ont vécu des choses horrible arrivent à le transcender et à pardonner à leur bourreau les chimpanzés bon donc voilà c'est peut-être alors c'est une question hautement philosophique dont on pourra débattre effectivement peut-on pardonner ou pas à son bourreau mais en tout cas c'est peut-être une différence entre le chimpanzé et l'homme eux manifestement pas mais Louis XI il mettait les prisonniers qui l'aidaient comme ça dans la même position c'était le roi de France le plus haï je pense que ça continue de nos jours enfin bref ça c'est une autre on verra ça au jardin voilà pour terminer sur une note plus qu'avec les chimpanzés puis Yolen a bien raconté mes histoires sur le terrain donc là vous me voyez souffrir en Tanzanie où je suis allée à Mahalé tu joues le docteur ? non alors pourquoi j'ai ça sur la figure parce qu'à Mahalé en Tanzanie il y a une troupe de chimpanzés habitués par des scientifiques japonais habitués ça veut dire qu'ils tolèrent l'humain et donc les scientifiques les suivent ils travaillent avec eux ils étudient donc ils sont des zétologues etc mais cette troupe on peut aussi y aller comme touristes enfin là j'ai des guides donc on peut y aller passer une heure avec eux on est très sévèrement encadré par des rangers des pisteurs etc et pour éviter de leur flanquer des maladies on a un masque voilà parce que les maladies nos maladies se transmettent aux parents nos maladies se transmettent aisément aux chimpanzés et c'est comme ça qu'on les tue c'est une habitude tout à fait nippone avec le non c'est une nécessité parce qu'on peut leur communiquer un rhume une grippe enfin je veux dire une diarrhée oui c'est une habitude mais là c'est c'est indispensable donc dès qu'on est en dès qu'on est en vision des chimpanzés on doit porter le masque ne pas manger ne pas voir ne rien faire enfin on fait extrêmement attention et c'est rude c'est physiquement rude je sais je recommence l'année prochaine et j'ai plus de ma physique donc voilà je me prépare je vais me mettre la photo chez moi genre il va falloir tirer et on rencontre à Mahalé donc des chimpanzés sauvages et ce qui est extraordinaire avec les bébés chimpanzés c'est que là on a une communication alors vous savez la chose un peu classique un grand singe adulte vous ne le regardez pas dans les yeux c'est une marque d'agression donc si vous regardez un chimpanzé mâle ou femelle adulte dans les yeux ça arrive votre fête il ne faut pas le faire par contre un bébé vous pouvez tout à fait avoir ce genre de relation et quand on est un photographe femelle la relation est facilitée parce qu'ils sentent évidemment qu'on est femelle ils sentent avec les hormones ils savent très bien qui on est et il y a une relation un petit peu plus facile par exemple comme cette scène de pure joie que je vais vous montrer maintenant chimpanzés sauvages encore une fois ça se passe de commentaires j'avais jamais joué à cash cash avec un chimpanzé là je suis au 500 donc je suis à 20 mètres 15 ou 20 mètres alors la distance de sécurité qu'on doit garder avec eux c'est 10 mètres mais généralement c'est eux qui s'approchent donc on est au pied de reculer ce qui est assez galère mais il faut au minimum 10 mètres de sécurité donc j'ai un très très gros zoom pour pouvoir faire ça parce que la maman peut être agressive quand elle voit que tu t'intéresses à son bébé alors généralement le bébé arrive tu vois les lignes sur ses petites pattes et la mère le choc elle le ramène donc elle l'est jamais en fait le bébé s'approcher de nous c'est pas les gorilles où les gorilles je sais qu'ils le font donc les parents sont un peu plus cool les chimpanzés pas du tout pas du tout du tout et quand ils arrivent alors évidemment moi je suis toujours le clown même en expédition aux grands dames de mes espagnols par exemple il y a une troupe de chimpanzés qui arrive sur le chemin où vous êtes vous devez dégager du chemin donc ma spécialité c'est de dégager dans la fourmilière d'à côté il y a une fourmilière et il faut que je tombe dedans voilà et donc mes lignes qui sont désespérées et que je sors de la fourmilière et alors c'était rigolo on va aller j'avais un rendu qui était absolument adorable mais il m'avait repéré et donc il me suivait partout alors par exemple je ne regarde pas quand je fais des photos donc je suis en train de suivre et tout puis de temps en temps je sentais quelque chose qui me bloquait donc il avait mis son pied pour m'éviter de tomber dans le rame mais il était réellement désespéré pauvre garçon de temps en temps je sentais qu'on me retenait par le col c'était franchement le temps quoi quand je fais une mise catastrophe je ne raconterai pas ces histoires à votre future vie de Pouloganda voilà donc ça c'était la minute agréable de savoir qu'il y aura des chimpanzés qui sont protégés à Tanzanie c'est là où on a le plus grand nombre de troupes et les Tanzaniens ils tiennent comme à la prudelle de leurs yeux il n'y a pas de braconnage il n'y a pas d'attaque il y a réellement un respect qui est extrêmement impressionnant et quand vous racontez aux Tanzaniens qu'au Gabon par exemple les chimpanzés sont mangés par les gens mais ils sont réellement horrifiés c'est deux mondes totalement différents alors maintenant je vous emmène beaucoup plus bas on va descendre au Costa Rica vous savez je vous ai même mis où c'était parce que la première fois que Sylvie qui m'a aidé à faire mon deuxième bouquin et le premier m'a dit tiens non tu pars pas dans l'Amérique je suis trop dangereux il me fait envoyer au Costa Rica et je lui ai dit Costa Rica bien sûr oui je téléphone c'est où le Costa Rica c'était ça je ne savais pas où c'était donc c'est en Amérique centrale au milieu et c'est un hot spot de biodiversité un pays extraordinaire à visiter parce qu'il y a énormément d'espèces là-bas il y a un travail incroyable qui a été fait pour la réhabilitation le reposement du pays donc c'est extraordinaire parmi les plus belles rencontres que j'ai faites au Costa Rica c'est Carole Carole Cruz que vous voyez ici qui est une Américaine qui était courtier en métaux et puis elle a décidé un beau jour de changer de vie elle est allée au Costa Rica pour ouvrir un bed and breakfast super un endroit qui est magnifique dans la pénurie sud d'Osat donc vraiment super elle a installé tout son truc et quand ça a été prêt elle a reçu les premiers touristes et puis quelqu'un lui a amené des bébés à rats enfin des poussins à rats pardon j'en trouve pour mon fils beaucoup donc des poussins à rats macao qu'elle a élevée elle s'en est très très bien sortie et quelqu'un lui a amené des bébés à telles alors ce que vous voyez là ce sont des athènes de Geoffroy on l'appelle aussi le singe araignée voilà ça par exemple c'est le plaisir de vivre avec des athènes donc moi aussi ça m'arrive c'est moi là sous l'athèle et donc ce sont des singes qui sont absolument incroyables très drôles très intelligents très sociaux qui vivent en en colonie et on l'appelle araignée parce qu'il a les bras aussi longs que les jambes et une queue préhensile quand il tient il ne lâche pas j'ai un super souvenir donc c'est voilà et les bébés sont des petits monstres Carole récupère ses deux petits bébés et elle se dit je vais les élever pour les relâcher alors elle commence à faire des études personne n'avait ta telle comme ça à réhabiliter personne ne l'avait fait c'était deux petites filles donc ça pouvait fonctionner et elle décide que ce sont eux qui vont vivre en liberté et les humains qui vont vivre enfermés donc elle grillage toute sa maison pour éviter que les singes rentrent et eux vivaient librement dehors et elle leur apprend comme une mère assez petite à vivre à être tranquille et c'était assez remarquable surtout sa patience parce que les jeunes singes comme ça leur grand truc c'est quand même de faire le nombre d'idioties absolument incroyable à la seconde alors là c'est une des photos que vous voyez en exposition donc vous voyez un couple de harins en paraduptial enfin qui essaie désespérément de faire sa paraduptiale et une petite rigolote parce que j'étais en train de photographier les harins qui dit tiens j'ai envie d'aller sur la photo non mais il ne vous dérange pas c'est peut-être comme si j'étais pas là je ne suis pas là je ne suis pas là non plus donc vous voyez les harins désespérés et quand elle n'emmène pas les harins c'est le photographe qu'elle embête donc là vous voyez partir mon trépied d'ailleurs c'est très bon à ranger ça c'était le cache de mon appareil je l'ai gardé religieusement parce qu'on voit toutes les petites marques de petites dents autour qu'elle voulait que je monte ma vie sur le terrain donc là ça c'est sûr ça c'était mes crocs et ça c'est ma photo préférée que j'aime énormément parce que pendant deux secondes elle a arrêté et pour moi c'est une photo magique c'est zen c'est serein c'est le bonheur ça se pose et si on ne faisait rien juste deux secondes ça devait être deux secondes alors la belle histoire c'est que une fois à l'adolescence les petites sont parties elles ont rejoint une troupe le changeur est ouvert donc elles ont rejoint une troupe d'attelles et elles ont fait comme ça se passe chez les attelles c'est-à-dire qu'à l'adolescence les femelles partent pour rejoindre une autre troupe donc ça marchait parfaitement donc elle a quitté sa troupe d'humains pour rejoindre une autre troupe elles se sont reproduites et elles sont revenues élever leurs petits chez leur mère humaine pour être en sécurité et après elles sont reparties voilà donc c'est une jolie histoire d'années que Carole a passé en s'impliquant énormément et qui a bien fonctionné alors encore Carole cette fois-ci elle avait un bébé tamandua une histoire pour Raymond ça c'est un fourbillier d'accord voilà un tamandua de Mexique on a mis la photo au restaurant oui vous l'avez vous l'avez au restaurant cette photo et donc là c'était un tout bébé qui arrivait alors les fourbilliers animaux extraordinaires qui ne se nourrissent que de fourmis sauf quand ils sont bébés il faut les nourrir au biberon c'est pas évident du tout de rentrer un biberon dans une bouche aussi longue ils ont une langue qui fait la longueur de leur corps c'est assez remarquable comme animal il faut aussi s'en occuper beaucoup donc là c'est moi encore un sur le terrain avec le bébé et son grand truc c'est quand même de rentrer la langue dans le nez dans la bouche dans les oreilles super et 6 mois plus tard 4 mois plus tard j'ai sur-tourné et voilà le bébé qui avait bien grandi super et en pleine forme et qui pareil s'est auto-relaché donc il est parti puisque c'était elle habite en l'isère dans le parc national donc le tableau une fois près animal solitaire qui se déroule tout seul et qui avait été habitué à manger des fourmis des termines comme il voulait a repris sa liberté on reste au Costa Rica pour vous montrer un autre endroit extraordinaire qui s'appelle la sienne de la Barou où Olivier aussi a le bon souvenir là vous voyez un figuier c'est pour vous montrer l'environnement d'un homme remarquable qui s'appelle Jacky Wing et qui est un américain qui s'est installé au Costa Rica pour avoir un élevage de vache donc il a acheté cette assiette d'un et au bout d'un moment il s'est dit mais qu'est-ce que je fous là ? il a arrêté les vaches et il a laissé la forêt revenir toute seule et la forêt est très résiliente quand on lui fout la paix elle revient et donc il a refait cette assiette d'un un endroit extraordinaire les animaux sont revenus tout est revenu naturellement il a fait aucune réintroduction et tout est devenu sauvage et maintenant il a un centre touristique où on peut aller se promener où les animaux restent sauvages ne sont pas nourris ne sont pas imprégnés c'est vraiment la totale liberté et là-bas j'étais avec le guide qui s'appelle Florence Vallée que vous voyez ici on partait chercher les capucins donc c'est la photo que vous avez sur votre gauche la rencontre avec les capucins donc pour aller chercher les capucins qui parfois sont mal aidables là vous voyez qu'un capucin c'est grand comme ça donc pour vraiment vous faire peur ils montent l'un sur l'autre genre taille d'erreur impossible mais le reste du temps c'est quand même un peu plus cool alors la technique c'était de partir à 4h du matin avec notre petit-dèche en sac à dos d'essayer de repérer où était la troupe et quand la troupe se réveille on y va on les suit parce que la troupe va se déplacer jusqu'à l'endroit où elle trouve son petit-déjeuner on se pose et on attend donc on mangeait notre petit-dèche tranquille évidemment ça ne rate pas si on ne s'intéresse pas à eux c'est eux qui au bout d'un moment finissent par s'intéresser à nous et en fait c'est que vous en avez dans mes photos c'est pas grave et en fait voilà au bout d'un moment c'est eux qui descendent donc là ce sont des jeunes qui descendent nous voir tout en se cachant derrière les feuilles dans genre mais vous faites quoi et si on est allé jouer etc et puis là on laisse le petit-déjeuner et on les suit et on peut réussir sur des moments qui sont absolument géniaux parce que les jeunes se sont habitués ils sont beaucoup plus cool comme ils ne sont pas chassés ils ne sont pas braconnés c'est assez tranquille et on arrive à avoir le moment où après les heures de folie il y a un romandier en tous les sens ils font leur sieste voilà une photo on a dit politique bucolique et zen il reste 10 minutes j'accélère je vous emmène dans Nouvelle-Zélande très très vite et c'était juste pour vous montrer où c'était la Nouvelle-Zélande très loin les deux amis avec qui j'ai essentiellement travaillé là-bas Les Moran et Rose Cole et comment je vis là-bas super en bas en rouge chez moi c'est mon nouveau bureau j'accélère pour vous emmener dans un endroit magique qui s'appelle Codfish Island l'île de la morue c'est plus joli en anglais et dans cette forêt que vous voyez en dessous il y a un animal extraordinaire mythique rare ici qui se cache vous le voyez ça c'est un dommage à Jean-Philippe Noël ça c'est moi dans la forêt c'est pas moi qui me cache c'est lui qui se cache voilà c'est le cacapo alors le cacapo comme mon camarade Sirocco c'est cette taille-là vous le voyez sur mes petites mièces là c'est Sirocco effectivement c'est un oiseau extrêmement rare à l'époque où j'ai fait cette photo il y en avait 124 maintenant au miracle on en a 200 depuis cette année et c'est un oiseau qui avait été éteint qui était déclaré éteint il n'y en avait plus et puis il a été retrouvé par miracle alors pourquoi éteint parce que la Nouvelle-Zélande est restée séparée du reste du monde pendant 85 millions d'années donc les animaux ont évolué notamment les cacapo qui sont venus terrestres donc ils ne volent plus et qui sont des gros perroquets qui font 4 kilos donc ils montent aux arbres arrivés en haut des arbres ils sautent parce qu'ils ont oublié qu'ils ne volaient pas mais ils sont totalement mimétiques et en Nouvelle-Zélande il n'y avait pas de prédateurs mammifères donc rien qu'ils chassent à l'autorat seulement à la vue et c'est pour ça que vous ne les voyez pas dans la forêt donc ils n'étaient pas chassés résultat un animal qui vit très vieux comme un perroquet plus de 100 ans se reproduit très rarement c'est un petit tous les 4 ans c'est normal parce qu'ils ne font pas de surpopulation la nature s'organise c'est comme certaines choses sourient et quand vous arrivez là-dedans pour se retrouver entre eux ils ont une odeur très très forte mais quand vous arrivez avec des chiens vous trouvez tous les cacapos et quand vous arrivez pour découvrir un animal qui n'a jamais vu du main de sa vie et qui est un animal naïf innocent en fait vous faites bouillir la marmite vous l'appelez ils sautent dedans et les cacapos ont été mangés jusqu'à l'extinction tous il y en a des millions tous mangés les premiers pionniers les gardaient attachés ou comme animaux de compagnie et puis quand ils avaient faim c'est comme les poulets ils les mettaient à cuire et ils les bouffaient mais c'était pas dur ils les appelaient les premiers pionniers disaient qu'il suffisait de secouer un arbre pour que les cacapos tombent voilà donc on arrive à une population éteinte par miracle on retrouve quelques balles complètement perdus donc les balles on les ramène et on fait pourquoi ils ont appelé ça un cacaborium pour montrer les derniers balles qui avaient été retrouvées mais l'espèce allait s'éteindre quelques années après on trouve des femelles quelques femelles et à partir de là c'est là où l'histoire devient remarquable les néo-zélandais ont sauvé l'espèce ils ont fait un travail de fou qu'ils continuent à faire encore aujourd'hui pour arriver à recréer l'espèce à partir de quelques individus c'est très compliqué parce qu'il faut éviter les consanguinités il faut les protéger il faut et le cacapo est un trésor national tout ça pour dire j'ai eu la chance inouïe de les accompagner à Cotts-Fiches et d'aller les voir parce qu'ils ne laissent pas beaucoup de gens y aller et tout ça pour vous ramener cette histoire et vous la partagez aujourd'hui donc là j'étais avec le ranger on avait marché comme vous avez vu ma tête pendant des heures on les radiolocalise parce qu'ils ont tous un radioémetteur et une fois qu'ils sont radiolocalisés c'est là où le sketch commence c'est qu'il faut les trouver et on ne les trouve pas un alors vous avez trois rangers ça pipe, ça pipe, ça pipe vous savez qu'il est là vous ne le voyez pas et quand enfin ils le voient ils sautent tous dessus pour le choper et donc là mon agnose l'attrape on commence à faire les examens de santé parce qu'autrement on n'attrape pas un cacapo s'il n'y a pas de bonne raison c'est certainement pas pour faire une photo et on vérifie ça c'est un des plus vieux cacapo un des premiers qui a été retrouvé justement qui s'appelle Merti on ne savait pas quel âge il avait et on le fait tout son examen donc vous voyez c'est super glamour pour la photo et moi j'étais désespérée parce que je rêvais j'avais rêvé d'une photo et je ne voyais toujours pas comment je pouvais la faire et puis à la fin de la séance au moment où il va être relâché le ranger me dit bon allez t'as été sage t'es un bon photographe qui nous a pas cassé les pieds t'as le droit de l'embrasser avant que je le relâche vous savez c'est magique présent national et donc j'ai embrassé le cacapo sur le front effectivement ça a une odeur de forêt et le ranger disait ça sent comme les anges ils sont tous gâteaux avec l'ange d'oiseau et il l'a relâché terminé hop et là moi j'étais désespérée parce que je me disais c'est pas possible c'est pas la photo que j'avais fait donc technique on rentre au gîte et là je cuisine je cuisine je fais des crêpes je fais une mousse au chocolat je fais un gâteau je fais plein de trucs parce que ça s'appelle un bon vin pour obtenir que le ranger accepte que le lendemain on puisse repartir et la mousse au chocolat je vais me dire c'est vachement efficace et donc tout en léchant le point de la mousse au chocolat le ranger me dit bon allez si il fait beau demain peut-être mon amie qui m'accompagnait c'est tout surtout mon ange gardien et elle me disait parce que les français quand même ils font n'importe quoi pour pas je fasse n'importe quoi il y avait une petite femelle qu'elle avait élevée l'année précédente et donc elle dit bon il y a un examen de santé à faire sur Stella allez on la ramène et tout et donc pam on repelote on se retape les heures de marf on trouve Stella et on commence à faire les examens Stella vous la voyez arriver et là je me dis excusez moi les photos sont pas dans l'ordre je me suis trompée c'est pas grave Stella arrive pour voir Rose et puis moi je commence à pleurer et là je me fais envoler et elle me dit écoute tu ne casses pas les pieds t'as deux secondes pour faire ta photo après il faut que je la prenne pour faire l'examen donc tu te dépêches je ne veux pas t'entendre je ne veux pas de bruit tu ne bouges plus à partir de maintenant donc je fais la photo et je fais la photo que j'avais rêvé de faire là voilà pour moi c'était magique bon très bien t'as vu ta photo maintenant je ne veux plus t'entendre plus bruit plus machin on fait l'examen on fait l'examen et puis ensuite les examens c'est un peu des années parfois pour les cacapos parce qu'il faut vérifier la température et des trucs comme ça c'est assez pénible donc une fois que le cacapo est relâché il fout le camp et là ouf Stelda monte sur un arbre vous voyez un cacapo en pleine action il peut monter sur un arbre super efficace bec et pâques elle se pose et là je suis contente je fais une belle photo alors que je recule parce que là j'avais le droit de bouger je recule je recule je recule évidemment qu'est-ce qui arrive je me casse la gueule je commence et j'enlève rien parce que j'avais été super nerveuse j'étais fatiguée et tout ça donc je hurle de rire le cacapo entendant le bruit de moi tomber dans la forêt saute de l'arbre fou le camp et je ris tellement qu'elle revient et donc là j'étais couchée sur le dos donc regardez bien les photos vous ne les verrez plus après et donc j'étais couchée sur le dos en train de rigoler elle revient donc genre mais qu'est-ce que tu fous là à te marrer elle regarde l'appareil photo elle vérifie que son portrait il est bien tiré elle s'assoit sur ma figure et là qu'est-ce que je suis en train de lui dire je ne veux pas savoir si tout sent aussi bon que tes plus et voilà donc le miracle j'ai quand même la chance extraordinaire d'avoir un cacapo qui s'est assis sur ma figure je vais vous dire que c'est pas je prends un et j'en suis pas fière voilà siroco je termine juste par rencontrer siroco et après j'arrête promignolaine siroco donc vous voyez ici qui est un ambassadeur de biodiversité je vous présente le seul oiseau fonctionnaire de la planète et donc son job c'est de parler de la biodiversité de Nouvelle-Zélande il a 233 000 fans sur Facebook je vous invite à le rejoindre et siroco un drôle de caractère parce que lui il a été imprégné il a été malade quand il était petit il a été élevé par un rendueur qu'il a gardé trop longtemps donc siroco pense qu'il est un humain comme tous les animaux intelligents c'est compliqué donc là quand je l'ai rencontré il était sur l'île de Maud et siroco considérait que le soir il venait regarder la télé avec nous donc il tape à la fenêtre parce qu'on sait que quelqu'un le laissait venir quand on n'était pas là mais donc là il faisait la trouche parce qu'il y avait son émission préférée qui passait je ne pouvais pas la voir et moi j'étais partie sur l'île de Maud pour photographier des grenouilles les grenouilles les plus rares de la planète avec siroco c'est pas triste voilà vous voyez le résultat c'est que je suis couchée en train des sélecteurs la grenouille siroco rebondit sur mon post-mérieure parce qu'il trouve ça très très rigolo et ça fait quand même mal qu'il y ait un peu de 4 kilos il n'arrive pas à concentrer je râle et ma copine rancher Rose qui est à côté me dit écoute je trouve que tu es un peu ségonflée de râler parce que tu es en train de photographier la grenouille la plus rare de la Terre avec l'oiseau le plus rare également en train de tout sauter dessus tu devrais être contente donc apprécie ta chance pour moi une leçon de vie j'ai apprécié ma chance j'ai pas réussi à faire éconouille c'était un petit peu difficile et après ça je suis devenu très copine avec siroco sur toutes mes bottes donc j'ai fait un câlin à siroco en ce qui m'a poursuivi j'ai dû lui lâcher mes bottes et simplement pour vous faire partager le bonheur est-ce que ça a marché là d'avoir un cacapé qui hurle toute la nuit sur vos molles devant votre fenêtre c'est sympa non ? voilà bon bah il y avait d'autres histoires mais comme j'ai plus le temps je termine juste en rencontrant comment on élève les cacapos très très compliqué donc ça c'est l'année il y a deux ans où on a eu des bébés donc ma copine Rose voyait le tableau de suivi des bébés malades donc à quelle heure il fallait nourrir comment il fallait nourrir tout ce qu'il faut faire et l'histoire rigoloque c'est que les bébés avaient été rapatriés à une verre carguée donc dans la ville la plus proche de Côte-Fiche et c'était un ancien bordel qui avait été réaménagé en centre de soins donc je peux dire que j'ai aussi passé la nuit dans une maison close à rejouper deux cacapos c'est quand même assez extraordinaire la vie ce qu'on arrive à faire alors c'était juste pour vous mettre en appétit les histoires que vous n'aurez pas donc puisque mon temps est passé il me reste à vous remercier puis après on passe aux questions réponses je suis sûre que vous voudrez d'autres histoires donc à vous remercier infiniment pendant qu'on est avant de mes questions réponses surtout à remercier mes amis les protecteurs là on voit Rangui Réraki sur cette photo avec un kiwi de mantel alors le kiwi vous n'aurez pas l'histoire c'est bête parce que je n'ai pas assez de temps mais c'est en tout cas prendre du temps parce que je veux remercier tous les protecteurs qui font ce travail extraordinaire que moi je vis au quotidien je vois leur abnégation je vois leur implication je vois la difficulté des pays parce que chaque pays a ses problèmes alors on n'a pas de braconnage en Nouvelle-Zélande mais on a d'autres difficultés avec tous les animaux invasifs qui ont été introduits malencontreusement on va dire le boulot qu'il y a à faire parfois la répression qu'il peut y avoir et puis je voudrais aussi saluer le travail de Mélémol aussi en France comme Yolène qui nous accueille et nous permet de partager ses histoires parce que ça aussi c'est extrêmement important ce type de bénévolat et de donner un lieu comme ici une vision comme son site des articles et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et donc les deux secondes qui me restent je voudrais merci beaucoup merci beaucoup applaudissements Merci.